Je suis partie de très loin pour revenir aussi loin, dans un pays où le soleil se lève n'est pas un mythe. Bienvenue, Yokoso, dans mon voyage au Japon. Dans cette toute nouvelle partie, je vous emmènerai au quartier de Asabu-Juban, à la tour de Tokyo, la Tokyo Tower, et également je vous emmènerai voir les verdures et natures que possèdent les environs du quartier de Asabu-Juban. Et aujourd'hui, on est parti pour le quartier de Asabu-Juban. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce quartier ? Eh bien, bonne question, mais en même temps bonne réponse, car c'est le lieu d'inspiration de Naoko Takeuchi, la créatrice mangaka de Sailor Moon. Et je vais voir donc tous ces lieux d'inspiration auxquels elle s'est inspirée pour faire son manga. Allez, à tout de suite ! Sortant du métro, je vois un tout petit temple. Je ne sais pas quel type de temple peut-il s'agir, probablement un temple shintoïste, mais je ne sais pas en quelle mémoire il est donc réalisé, mais je trouvais que ce temple était vraiment très très joli. Commençant la balade à travers le quartier de Asabu-Juban, je vis que les habitations étaient très raffinées avec un petit air de France. En effet, le quartier de Asabu-Juban possède non seulement la Tokyo Tower qui fait penser à la tour Eiffel de Paris, mais en plus, le quartier de Asabu-Juban possède également quelques boutiques made in France. Entrant dans un Starbucks café, je découvre à l'étage qu'il est entièrement dédié aux produits high-tech audiovisuels, musique, et certains instruments de musique comme le piano. Et je vis à ma grande surprise qu'il y avait également de la musique française qu'ils diffusaient sur leur radio. Donc voilà, je vous avoue que le quartier de Asabu-Juban est très francisé et avec un petit air de jazz de temps à autre, mais j'avoue que je me suis sentie quand même très à l'aise. Les DVD que proposait cet étage étaient infinis. En effet, il y avait beaucoup de DVD qui venaient du monde entier, et je pèse mes mots parce que je vis du Disney, des films venant de la DreamWorks, Enfin, vraiment, il y a plein de DVD qu'ils proposent en version Blu-ray ou version ordinaire, et franchement, j'avoue que cet embarras de choix de DVD m'a laissé quand même complètement bouche bée. Et je vous laisse entendre un petit peu cette ambiance musicale qui est vraiment très jazzy. Reprenons le chemin qui mène à la tour de Tokyo, je décide de m'arrêter un bref instant devant cette boutique nommée Elan, une boutique apparemment implantée depuis 1997-1997, est une boutique de robes de cérémonie et de robes de mariage. Instantanément, je pensais alors à Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon, qui avait pour habitude de dessiner nos héroïnes avec de si belles robes. Il n'y avait pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressentais. C'était tout simplement magique de voir qu'en ainsi peu de temps que Sailor Moon ait pu prendre une influence si magique sur le quartier de Azabujuban. Bref, j'avais vraiment le sourire aux lèvres. Me rapprochant de la tour de Tokyo, je vis que la tour de Tokyo ressemble certes énormément à la tour Eiffel, mais en plus elle est plus grande. En effet, la tour de Tokyo mesure 332,60 cm, soit 7 m de plus que la tour Eiffel. Donc oui, la tour de Tokyo est certes la tour Eiffel du Japon, mais elle est franchement super et vraiment très très jolie. A quelques mètres de la tour de Tokyo, je décide de m'arrêter pour prendre encore quelques photos telles que ces magnifiques camélias japonicas que l'on ne retrouve uniquement au Japon et parfois dans certaines régions d'Europe. Mais j'avoue qu'elles sont vraiment magnifiques. Dans la tour de Tokyo, je vois donc à l'étage qu'il y a deux statues des héroïnes de Neon Genesis Evangelion. Je ne connais pas vraiment l'anime, mais pourtant l'opening est ultra connu, donc voilà. Si vous voulez le regarder, le lien est tout en haut à droite, donc franchement j'avoue que j'en ai toujours des frissons quand je regarde l'opening de Neon Genesis Evangelion. Ce que je suis en train de filmer n'est autre que le futur emplacement de la tour de Tokyo dans les années 40. Car oui, à la fin des années 40 ou au début des années 50, voire même le courant des années 50, cet emplacement qui a été choisi, donc les anciennes habitations ont été rasées pour construire la fameuse tour de Tokyo. Je remarque également au premier étage, à ma grande surprise, le Café One Piece. Et oui, le Café One Piece existe apparemment depuis un moment, je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais je remarque donc que le Café One Piece est accompagné également d'une petite boutique officielle. Donc pour les fans de Monkey Day, Luffy et Nami, ainsi que tous les autres personnages célèbres de One Piece, c'est le moment de faire un petit tour dans cette boutique et ce café qui va vous régaler. Pour ma part, je connais à peine One Piece, mais cependant je préfère me prendre en photo avec Hello Kitty, oui, car c'est franchement ma petite chouchoute et je voulais tout simplement me prendre en photo avec elle, taille, grandeur, nature. Franchement, j'aimais bien son kimono. Pour mon repas de midi, j'ai décidé de me prendre un sandwich végétarien avec une citronade ou une limonade. Bref, j'avoue qu'il y avait quand même beaucoup de glaçons dans ma boisson. Bref, ce n'était pas trop grave, de toute façon, j'ai vraiment apprécié mon repas. Retournant dans l'allée marchande, ou plutôt dans l'allée des petits gâteaux, oui, car je vais continuer de prendre en photo des petits gâteaux et des répliques de gâteaux et de crêpes farcies. Franchement, j'avoue que c'était franchement éblouissant et franchement, j'avais la petite étincelle dans les yeux. Franchement, j'avoue que depuis le temps que j'en rêvais de prendre en photo des répliques de gâteaux et de diverses préparations de nourriture, etc. J'avoue vraiment que tout ça donne envie. Donc, si vous avez vous aussi envie de vous prendre un gâteau d'anniversaire ou une tarte à déguster entre amis, donc oui, j'avoue que c'est l'occasion rêvée de pouvoir s'offrir quelque chose avec plein d'amis. Les autres allées marchandes proposent également de nombreux souvenirs à acheter et à offrir à vos amis. J'ai vraiment apprécié beaucoup de souvenirs, j'ai également offert quelques petites choses à ma famille, telles que des peluches Hello Kitty et tout et tout. Bref, oui, ça m'a fait plaisir de regarder tous ces souvenirs qui me paraissaient plus envieux les uns que les autres. Alors oui, c'est vraiment un instant très magique que je vous partage. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Faisant un dernier tour à l'étage, je prends un maximum de photos de la boutique manga qu'il y avait à l'étage de la tour de Tokyo. Alors oui, je prends des photos, des vocaloïdes, enfin des accessoires produits vocaloïdes, ainsi que des figurines, mais également d'autres univers différents, tels que Natsume no Yokai ou encore Pokémon. Bref, il y en a de tout et vraiment pour tous les goûts. Pour ma part, je me suis acheté beaucoup de Gashapon. Alors oui, les Gashapon, je vous les montrerai en fin de vidéo, mais franchement, j'avoue que j'ai tenté beaucoup de fois ma chance pour pouvoir avoir la collection complète. Alors oui, franchement, j'avoue que c'était vraiment très amusant et qu'en fin de compte, j'étais très contente d'avoir pu collectionner les Gashapon, du moins la collection de Gashapon au complet. Alors oui, franchement, je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez en fin de vidéo. Vraiment, j'aime beaucoup cette boutique et peut-être reviendrai-je un jour aussi. Sous-titrage ST' 501 J'imagine que vous allez me poser la question « Mais pourquoi n'as-tu pas pris de vidéo à la place Onaku ? » Eh bien, je vous explique. En fait, dans beaucoup d'établissements, il n'est pas autorisé de filmer. Donc voilà, je me suis contentée tout simplement de prendre des photos et en tout cas, le plus possible pour essayer de satisfaire la curiosité des spectateurs. Donc oui, j'ai décidé de prendre le plus de photos que possible en espérant que vous pourriez y trouver votre bonheur et que vous serez attisé d'aller dans cette tour de Tokyo un jour pour pouvoir vous offrir quelques-uns de ces produits introubables ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Terminant ma visite dans la tour de Tokyo, je ne vais pas plus haut parce que voilà, monter à l'étage était payant. Donc oui, j'espère pouvoir retourner un jour à Tokyo, du moins dans la tour de Tokyo, en allant jusqu'au sommet, du moins jusqu'au sommet, visible par tous les spectateurs du moins. Bref, terminant donc ma visite, je prends alors les dernières vidéos et enfin je filme l'impressionnante structure métallique inspirée de la tour Eiffel. Je décide donc de continuer ma visite dans les alentours et en commençant par les petits temples traditionnels de, enfin non loin de la tour de Tokyo. Dans ces alentours, la nature m'avait vraiment et réellement charmée. Pour cause, j'aimais vraiment énormément la nature qui avait une parfaite harmonie avec les petits temples et... Et j'avoue vraiment que c'est ça ce qui m'a vraiment le plus plu dans le quartier de Azabu-Juban. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Me sentant alors très apaisée, je remarque alors sur ce panneau d'affichage qu'il est écrit « Ne rien jeter ». Donc voilà, ne rien jeter sur ces plantes. Oui, c'est pour des raisons évidentes de respecter la nature et pour les pauvres idiots qui aiment bien encore polluer, et bien réfléchissez à deux fois avant de jeter vos déchets là-dessus parce que ces fleurs sont vraiment très très jolies. Continuons de prendre des photos de lieux sacrés et divers hôtels à offrandes bouddhistes, je remarque donc sur ce petit hôtel à offrandes, une croix Svastika. Donc rassurez-vous, ce n'est pas une croix gammée, mais c'est tout simplement la croix Svastika qui elle, elle est vieille depuis près de 7000 ans et aurait oscillé entre l'Eurasie, du moins dans les croyances pacifiques. Même si le Japon avait capitulé avec l'Allemagne durant le courant de la Seconde Guerre mondiale, ce symbole reste pas moins un symbole pacifique et non nazi. Faisant de dernières photos de la tour de Tokyo ainsi que les lieux sacrés de la tour de Tokyo, enfin du moins des alentours de la tour de Tokyo, je profite alors des derniers instants et prise alors de belles photos de tous les alentours qui m'avaient vraiment plu, marquées. J'avoue que je n'arrêterai pas de le dire, mais franchement cet endroit m'a vraiment beaucoup plu et je pense que je pourrais vraiment y retourner un jour et qui sait, peut-être y vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Revenant à l'Education First, j'achète donc au Family Mark un petit pan-mélon qui est franchement délicieux, fourré avec de la crème aromatisée au melon. Franchement, j'adore le pan-mélon, même si je pense que je pourrais peut-être plus en manger un jour parce que récemment je suis devenue vegan. Cette vidéo touche désormais à sa fin donc ne vous en faites pas, je vous laisse en compagnie de dernières vidéos sur Megashapon que j'ai achetées à la tour de Tokyo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à y mettre un petit pouce bleu et un commentaire serait toujours le bienvenu. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt, donc bye bye boo, sayonara, mi-na-san ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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